Sous-titres par Jérémy Diaz Il se plante devant la fenêtre de la cuisine et il sirote son whisky Comme s'il s'attendait à devoir débouler sur le trottoir Ne lui dis pas que je t'ai raconté tout ça T'inquiète, il ira mieux quand il t'aura vu Depuis maman, merde, tu sais comment il peut être Donc j'ai un peu modifié les graphiques, j'ai mis tout un maximum du coup Comme bon, on s'est fixé à 30 fps, je peux me permettre Ça c'est vraiment chiant quoi C'est ce qui arrive quand on fait des jeux multi-plateforme Il y a une des plateformes qui en pâte ici Et cette voici c'est le PC Tu te rappelles Marty et Ron Langford ? Ouais Ils ont déménagé à Empire Bay un an après ton départ Et ils ont commencé à fourguer de l'herbe Ils m'appellent pour me demander si je veux quoi que ce soit Je dis ok, moi l'argent facile, je suis pour Bref, il y a un mois Marty me dit qu'il passe à l'héroïne Et qu'il a besoin de quelqu'un dans le quartier J'imagine que ça, ça n'a pas dû plaire à sa vie Je lui avais jamais dit pour l'herbe Ça regardait personne Mais ça, il fallait que je lui en parle J'avais pas dit trois mots qu'il a commencé à hurler sur les fédéraux A dire qu'on avait pas besoin que J. Edgar nous casse les couilles Et quelle abruti je l'étais Et que c'est honteux de vendre de la cam sous les yeux des enfants du quartier On vend pas de cam aux enfants Comme s'ils avaient du fric pour se la payer Non, blague à part, l'héroïne, c'est du sérieux Connaissez deux trois types au Vietnam qui en vendaient ? Ils ont fini par défriser quelqu'un qui fallait pas Oups Oula D'accord Je ne sais pas s'il y a un... Attendez une seconde Je veux regarder s'il y a un... Comment on peut le temps ça ? Un régulateur de vitesse Bon je sais je suis pas dans un jeu de voiture Mais bon quand même Ensuite la souris est un peu trop grande Voila met ta quatre Ça n'a pas l'air Une fois que tu seras posé je me disais qu'on pourrait aller dans ce nouveau club du quartier français Tête à quatre Avec qui tu veux que j'y aille ? Avec ta grande-tante Béatrice ? Oh la vache Tu sais que je l'ai vu par hasard torse nu un jour ? Oh Cette femme a les nichons les plus terribles que j'ai jamais vues On aurait dit deux vieux sacs de patates vides Ouais par hasard Bien sûr Va te faire foutre mec J'ai eu de la chance de m'en tirer Bref Tu iras avec Réjeanne Réjeanne ? Tu peux le croire Quand tu la verras t'auras envie d'y plonger Ah ouais ? La moitié des mecs de Delray lui tournent autour pour sortir avec elle Elle les repousse tous Elle n'a dieu que pour toi Lincoln Clay Enculé Allez on va entrer par devant Avec un héros comme toi je vais pas passer par derrière Allez c'est parti Regardez qui j'ai trouvé en train de faire la manche devant la gare Salut comment on va ? Eh bonjour Quoi ? Je t'ai demandé de ramener Lincoln Clay à la maison Pas le grand nègre qui l'a bouffé Cause toujours le vieux Au moins là où j'étais il savait cuisiner Bienvenue à la maison fils Comment tu vas ? Plutôt bien mais ça ira mieux quand j'aurai bu un bon verre Ah t'as toujours adoré le whisky de maïs Je voudrais porter un toast Mon père avait l'habitude de dire que la vraie valeur d'un homme se mesure à la trace qu'il laisse dans ce monde La première fois que Lincoln m'a dit vouloir rejoindre l'armée J'étais contre Trop dangereux j'ai dit Laisse ces gens mener leur propre guerre je disais Et puis j'ai pris conscience que Lincoln avait besoin d'aller laisser sa trace Et c'est exactement ce qu'il a fait Je suis... Je suis fier de toi Pour Lincoln Bienvenue à la maison Pour Lincoln Bienvenue à la maison Hey Ah content de te voir Lincoln Je t'ai gardé dans mes prières C'est gentil merci beaucoup mon père Et maintenant, qui veut se payer une bonne mûre ? C'est difficile d'expliquer ce que ça fait, de revenir de la guerre. Euphorie, peur, culpabilité. Imaginez que vous êtes coincé dans une pièce sombre, sans aucune issue. Toutes vos peurs et tous vos cauchemars sont enfermés avec vous. Aucune échappatoire. Vous êtes seul. Et puis, un jour, une porte s'ouvre. Et vous pouvez partir. Comme ça. Sauf qu'entre-temps, vous avez fait la paix avec vos terreurs, avec la mort. Et une part de vous a peur de les abandonner. Mais est-ce qu'on a le choix ? Tout soldat doit franchir cette porte. D'une manière ou d'une autre. Putain, ce whisky va faire mal à la tête demain. Hé, va pioncer, ça ira mieux après. Ta chambre est comme tu l'as laissée. Je vais dormir à la cave. La cave ? Qu'est-ce que tu veux aller foutre à la cave ? Allez, bonne nuit, petit con. Putain, mec, la guerre t'a vraiment retourné le cerveau. Allez. T'empêche, il est vachement bon pour les réglages que je offre, vu qu'il ne me fera pas vraiment de réglages pour modifier les textures, etc. Comme c'est, on va dire, une version adaptée de la version console, donc de la One et de la PS4, mais je trouve ça vraiment bien optimisé quand même. On va faire un petit peu le temps de la cave. Oh, un coffre fort. Donc ça, c'est une semaine dans le passé par rapport à la première vidéo. Pas en vrai, dans le jeu, bien sûr. Ça fera un peu bizarre. J'ai tourné la deuxième vidéo avant la première. What ? Le sain, mais... Hmm, terreur nocturne peut-être. Ok, donc faisons un peu le tour de la zone. Même si je l'ai fait tout à l'heure, mais bon, on en a refait, hein. C'est bon, normalement, mes yeux devront très rapidement s'adapter au 30 FPS. C'est un petit peu chiant, le 30 FPS, hein, quand on peut clairement faire tourner du 60, mais bon. On n'a pas un rond et on paie quand même pour toute cette foutue bouffe. Putain de merde. Surveille ton langage. On serait pas dans ce merdier si tu m'avais écouté. Quel merdier. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça, Lincoln. Je gère la situation. Tu gères que dalle, bordel. Putain, mais ouvre un peu les... M'obriche pas à me répéter. Alors démerde-toi, vieil homme. Laisse-le. Il a besoin de se calmer. Tu peux m'expliquer pourquoi il est énervé ? On a quelques... problèmes avec les Haïtiens. Mais comme je t'ai dit, je gère la situation. La voiture est chargée et je crois qu'on a assez là-dedans pour... Euh, vous voulez que je vous laisse ? En l'honneur de ton retour sain et sauf parmi nous, j'ai fait un don au père James. De la nourriture qu'il pourra distribuer aux familles qui en ont besoin. J'espérais que tu puisses m'aider, histoire de prendre la température du quartier. Cette histoire avec les Haïtiens, c'est sérieux ? Bah, tu connais Elis. Quelqu'un le regarde de travers, il lui saute à la gorge. Comme je disais, je peux revenir plus tard. Pas question. Lincoln a besoin de sortir. Profite de la journée. Et puis, ça vous fera du bien de passer un peu de temps tous les deux. Allez-y. Les gens attendent cette nourriture. Il m'est arrivé de revoir Lincoln quelquefois après son retour. Et il m'a dit qu'il voulait quitter la ville et aller en Californie. Il avait un ami de l'armée qui pouvait lui proposer un petit boulot au chantier naval de mer Haïlanda. En fait, il était surtout revenu dire au revoir à Samy et Elis. C'est alors qu'il a découvert les ennuis que Samy avait avec les Haïtiens. Et il a décidé de rester pour l'aider. Des oiseaux de malheur, ces Haïtiens. Mais pas moyen de dissuader Lincoln. On pensera ce qu'on veut de lui. Mais il a toujours été loyal. La soupe populaire Wehrmoth en 1968, d'accord. De la soudure à tous les coups. En mode formation pour commencer, ensuite, le syndicat te laisse bosser. T'as annoncé la nouvelle à Samy et Elis ? Pas encore. Je voulais attendre quelques jours avant de leur dire. Ça risque pas de leur plaire. Mais ils finiront par s'y faire. Tu dois penser à ce qu'il y a de mieux pour toi. Commence le service sans moi. Je reviens. Ça te fera du bien de renouer avec la communauté. Tu l'auras manqué. J'espère que c'est pas trop dégueulasse quand même à voir sur la vidéo que je sens également dans le micro. Et t'as c'est bon même si tu sais qu'il doit pas être si terrible que ça. Passe mes amitiés à Samy et Elistholm. Oui monsieur. Un repas chaud, ça met du baume au cœur. Il fallait juste que je pisse sur eux, moi je les laisse étouiller. Ça me donne faim à tout ça. C'est un vrai plaisir de t'avoir ici, Elistholm. Merci. Salut Elistholm. Comment ça va Jeanne ? Ça, ça va. Je suis contente de te revoir à Delray. Pas autant que moi. Tes jolis yeux me manquaient. Eh ben, mes jolis yeux et moi ont crèché ma tante en ce moment. Tu devrais passer à l'occasion. J'y penserais. Lincoln, on a des ennuis. Cours, Réjean. Parlez-vous de là. Après toi, Samy est le prochain sur la liste. Oh... Vendez ! Oui ! Vous avez tous... Non, c'est plus à rien tirer. Vous devriez avoir honte. Ah ! Je fais pas de mal. Aujourd'hui, grève, je vais en jouer. Je m'ai fait mal. Oulah, j'ai eu chaud. François Duvalier, qu'on appelle aussi Papa Doc, a été élu président d'Haïti en 1957. Dès 1959, il a créé une police secrète appelée les Tontons Makout et les gens ont commencé à fuir. La plupart se sont installés au sud des États-Unis. Parmi les bons travailleurs honnêtes se trouvaient des criminels endurcis. Ils étaient le noyau de ce qui est devenu le gang des Haïtiens. Lincoln a découvert qu'ils s'étaient établis dans les marais avec à leur tête un homme appelé Bacca. Tiens, déjà fini avec le père James ? Les Haïtiens nous sont tombés dessus. Il est temps qu'on parle. Dis-moi ce qui se passe. Ouais. Tu as sans doute raison. Il y a six ou sept mois, les gens de Delray ont commencé à se faire cambrioler. Du pognon, des bijoux, des trucs comme ça. On s'est vite rendu compte que c'était les Haïtiens. Et ensuite, ces sales crevards ont commencé à voler la loterie. Combien d'argent est-ce qu'ils ont pris ? Combien ? Assez pour nous foutre dans la merde avec sale Marcano. Ça fait trois mois qu'on ne l'a pas payé. Putain de merde. Si je m'occupe d'eux, on aura le temps de s'arranger avec Marcano, pas vrai ? Marcano, je le connais bien. J'en fais mon affaire. Mais cette histoire avec les Haïtiens, ça peut plus durer. Élise et toi, il faut vous en occuper. Comment, les troubles ? Dans les années 20, les gens venaient récolter du sel dans le baillou. Ils se sont même construits un petit bidonville. Après la crise, ils l'ont abandonné. C'est le seul endroit d'où ça peut venir. Il va nous falloir des armes et des munitions. Appelle ce numéro. Mais fais ça, loin d'ici. Pas question qu'on se fasse tracer. Ou alors, on ratisse Delray. Et on bute chacun de ces enfoirés jusqu'au dernier. Comme ça, on n'aura plus à s'en occuper. Montrez aux habitants de ce quartier des Noirs qui s'entretuent. C'est la dernière chose dont on est besoin. Non, on fait ça au calme. Loin d'ici. Dès qu'on aura éliminé ceux qui tirent les ficelles, les autres tomberont tout seuls. Crois-moi. Ok, petit soldat. Alors, je te suis. Faites gaffe, d'accord ? Ces Haïtiens, c'est pas des enfants de cœur. Les sous-estimés seraient une grosse erreur. Celui qui répand le sel suscite l'hostilité. Tu veux vraiment la jouer comme ça ? Ils s'attendront jamais à une attaque par le fleuve. Retourne à la voiture. On se retrouve quand tout sera terminé. J'espère que tu sais ce que tu fais. Fais-moi confiance. Dans pas longtemps, tout ça sera derrière nous. C'est parti. Ok. Ok. Ok Ah il s'est fait bouffer nice Si tu viens par là par contre Non c'est bon Et 2-3 Oh Regardons vite fait la carte On peut pas vraiment voir ce qu'il y a ici S'il faut soulever à fond Voilà on est bien comme ça Ok Ah je peux ranger l'arme Choisir l'arme comme ça directement d'accord Où tu te retourner s'il te plait mon cher Hum Nice Oh là il y a du monde Attendez je crois que j'ai un sou Ouais Hum Hum On va avant tout s'occuper de cette personne Là Là on est un peu plus tranquille déjà Même si on va rester un petit peu infianti J'ai pas trop envie qu'on m'entende Donc ici il y a quoi ? Il y en a un là bas Euh Ok Non on peut pas le détruire on dirait Ils sont 3 Non on peut pas le détruire on dirait Mais un dodo petit pour ma Ah 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 Ok Ah 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 Non On va plutôt garder cette arme là Est-ce qu'on peut l'emprunter ? Ouais On peut Enfin emprunter Je comprends Ah En mode de sneaky Bic ? comme on dirait d'un counter-strike ou alors là toi alors en voyant la carte il n'y a pas grand chose à part là-haut oh merde bah voyons c'est pas très gentil ce que tu me dis là on va faire le plan de munitions je pense qu'il n'y a plus personne là normalement on les a tous tous battus mais t'es en train de bouger t'es pas sans être mort toi ? ok on va visiter ici euh... qu'est-ce qu'il y a là ? non ça marche pas on sait jamais hein bah ouais bien sûr et c'était comme ça que tu comptais me tuer ? oh merde va te faire foutre espèce de sous merde enfoiré c'était une grosse erreur de vous en prendre à tel ray tel ray ? et diriger par un traître un sale lasse les noirs n'ont pas de con à rendre aux blancs l'homme dont tu parles m'a ouvert sa porte quand j'avais pu par où aller toi tu vaux pas mieux lui ouh espèce de sale forme sale enfant et de merde va brûler en enfer du calme du calme ? quoi du calme ? il m'a séquestré là-dedans j'étais enfermée jour et nuit il a abusé de moi il m'a battue je t'ai maudit ce canard toi et toute ta putain de famille il est mort il est mort il peut plus te faire de mal c'est fini 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 mais tout ça ça sera jamais fini jamais t'as un peu de mascara qui dégouline sur ton visage en cas où on s'y la met putain il s'y a tu viens de chercher la merde le fier de Samy est là-dedans tue l'eau ce fils de pute a tué Baka brûlez le j'ai laissé de me tuer maintenant dès qu'il monte sa gueule putez-le un cocktail molotov enfin est-ce que je peux sortir par là ? non non hmm il me laisse lâche-lui tout ce que t'as je me mets à couvert les nuls tu m'en détiens tu me pars avez compris on est au bout de la route mon gars tous termine ici t'es moi le potin tu parles de toi tous fini pour toi dans ta tête à moins que tu ne sois pas mort maintenant que tu serais mort plus tôt il y a envie hein non c'est bon il est à terre il était pas à terre on va passer par là ce connard va cramer où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est et si il ne le aura pas cet enfoiré a dû se tirer il était juste là vas-y regarde on va changer de coin allez non on va regarder plutôt ça voilà on s'arrêtera pas on trouvera pas mec je t'ai fait mal j'ai fait mal je vais te dessiner un sourire au couteau je l'ai en charge couvre moi vite je vais lui en mettre une dans l'oreille je vais te faire mal vas-y je vais te poser je vais te faire mal je vais te poser je prends la tête tu prends la tête vas ici je l'aime je vais te laisser tu me prends la tête ça c'est sûr ne me prends la tête Il n'y a rien d'autre à... On va le regarder brûler ! Là ! Arrêtez-le ! Il était temps ! C'est au Robinson que vous avez affaire maintenant ! Il faut toujours que je te sorte de la merde ! T'es entier ? Ouais. Ça s'est passé comment avec Baka ? On a trouvé un accord. Il a décidé de crever, alors j'ai laissé faire. Allez, on retourne chez Samy. Je te dis pas comment papa va être content. Ces conneries avec les Haïtiens, ça lui pèse. Maintenant qu'on s'est débarrassé d'eux, ça devrait se tasser. En vrai, dans l'ordre, quoi ? Ça fait des mois que je lui dis qu'on devrait monter un coup comme ça, mais... Pops et... Enfin, je sais pas. Des fois, je me dis qu'il a perdu l'envie. C'est pas parce qu'un homme refuse de sombrer dans la violence qu'il a perdu l'envie. Je sais, je sais. Le truc, c'est que je me demande ce qui se passera après. Tu sais ? Moi non plus, je sais pas. Explique. On finit tous par y passer un jour ou l'autre. D'une balle dans la tête ou au fond de son queue, pas vrai ? J'imagine. Élis, on n'est pas obligé de parler d'eux. J'espère que papa nous survivra à tous les deux. S'il veut pas salir les mains, on va passer pour des proies faciles partout à Delray. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on soit prêts le jour J. On s'inquiètera de ça plus tard. Alors tu mets tes grands projets en veilleuse, ok ? Ouais, d'accord. Ok, donc on a fait un bon petit carnage chez les haïtiens. Et là on va retourner tranquille chez nous. Faire dodo. Et on arrêtera cette vidéo quand on aura pas fait la cinématique là-bas. Ça aurait été une vidéo de 40 minutes à peu près, donc on s'en va. C'est franchement utile, oui vous êtes pas au courant. Une nouvelle fonctionnalité de mon logiciel d'enregistrement d'Xtory qui permet de savoir combien de temps dure la vidéo et combien elle pèse du coup. En même temps je peux voir. Et avec le nouveau codec que j'ai mis, c'est normalement la vitesse du disque dur n'aurait plus de... Ouah, mal aux yeux. Eh bé. Donc la vitesse du disque dur devrait être suffisante maintenant, sans problème. Après il faut voir la qualité de la vidéo, donc euh... J'attendrai vos commentaires pour ça. Ce que Lincoln n'a pas compris, ou ce qu'il n'a pas voulu comprendre, c'est qu'un type comme Samy aurait toujours et toujours des Haïtiens sur le dos. Et quand il n'y avait plus personne pour le harceler, il y avait quelqu'un d'autre qui arrivait pour lui causer des ennuis. Ça n'en finissait jamais. C'est comme ça que Lincoln s'est retrouvé à travailler pour Sal Marcano. T'avais raison pour les Haïtiens près de la vieille mine de sel. Ils nous foutront la paix maintenant. C'était une erreur de t'envoyer là-bas. Je devrais régler mes problèmes moi-même. C'est pas si différent de ce que je faisais avant. Tu le sais peut-être pas, mais chaque soir, à la télé, juste après les infos, ils donnent les noms de tous ceux qui se sont fait tuer au Vietnam. Chaque soir, dans ma cuisine, au dîner, je regardais défiler la liste en me demandant si c'était aujourd'hui que j'allais voir ton nom. Mais tu l'as jamais vu. Il m'est rien arrivé. C'est vraiment qu'une question de chance. Tôt ou tard, la chance, elle finit par tourner. Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour Marcano ? Lui donner son putain de pognon d'une manière ou d'une autre. La loterie va suffire à le payer ? La loterie ? Non. Mais Sal a appelé l'autre jour. Il veut te voir au Country Club. Il dit qu'il a peut-être une idée. Pour qu'on s'arrange, les seuls noirs qui entrent là-bas, c'est le personnel. Ça leur plaira peut-être pas, mais ils diront pas non à Sal Marcano. S'il te dit que tu peux entrer, tu peux entrer. Cool ! J'ai toujours voulu voir à quoi ça ressemblait à l'intérieur. Tu devras faire tout ce que Sal te demandera, c'est clair ? C'est dans notre intérêt. Bigé. Ok, ok. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, et surtout à vous abonner à la chaîne. C'était The Stealth. Je suis TeamNHD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et une plus de vidéos. !